Bruno s'est confié sur sa vie privée Mardi 28 juin 2022, alors qu'il était sur le plateau des 12 coups de midi pour le combat des maîtres, l'ancien maître de midi a fait le point sur sa situation amoureuse mais pas que. Vous avez un animal Bruno ? L'a questionné Jean-Luc Reichman avant de se souvenir qu'il voyageait beaucoup. Non, et puis j'ai toujours pas d'appart, j'ai pas de logement, j'ai pas de travail, j'ai pas de mec. Si est-il à crise a-t-il répondu d'un air désespéré. Mais alors vous êtes à la rue ? Vous n'avez toujours pas trouvé de mec ? C'est inquiété l'animateur. Non mais ça, je ne cherche pas. Par contre logement je cherche, je suis en bonne voie. C'est défendu Bruno, micro en main. Selon ses dires, Bruno cesse d'acheter un appartement sur Pau mais il attend toujours de pouvoir poser ses affaires. Bruno, meilleur candidat de l'histoire de l'émission pour rappel, Bruno est le meilleur joueur de l'histoire de l'émission. Le candidat est resté à la tête du programme pendant près de neuf mois et a participé 252 fois aux jeux télé-animés par Jean-Luc Reichman. Éliminé le Saint-Cocote-Bret 2021, il a marqué les téléspectateurs et toute l'équipe par sa joie de vivre et ses connaissances hors du commun. D'ailleurs, il est celui qui est remporté avec la plus grosse somme, 1.026.107 euros. Un gain record qui lui a permis de changer de vie. J'ai vécu un truc incroyable qui n'arrive qu'une fois. J'ai une vie plus facile parce qu'avec beaucoup d'argent, si est-il toujours plus simple. J'ai perdu mon travail et aujourd'hui, je m'occupe de placer mes gains, un peu plus d'un million d'euros, note de la rédaction, dans des investissements locatifs. Ça me laisse le temps de réfléchir à la suite. Si y est-il un luxe ? A-t-il confié à Telestar après son élimination. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501